Nombreux sont les constructeurs à avoir tenté leur chance dans le très relevé championnat FIA GT Au début des années 2000, c'est la compétition à laquelle il fallait participer pour vendre sa supercar Seat l'avait bien compris et avait tenté d'introduire la Toledo en 2003, notamment aux 24 heures de spa Avec un résultat bien triste au final Prévu pour le championnat complet en 2004, la Seat Cupra GT devait débarquer et faire des ravages Malheureusement, cette voiture n'a pu s'exprimer que dans le championnat espagnol de GT Et jamais les moyens ont été mis en place pour que cette voiture puisse s'en sortir au niveau mondial Une supercar qui pour l'époque était très intéressante techniquement, visuellement très agressive Ce coupé qui développait près de 500 chevaux avec son moteur 3 litres V6 double turbo Était prêt à ravager ses adversaires Malheureusement, la voiture ne connue que très peu de succès, même très peu de sorties en piste Et elle est aujourd'hui extrêmement rare Et le peu de personnes en ayant commandé les gardent soigneusement aujourd'hui dans leur garage Elle vous est proposée aujourd'hui pour la première fois dans Assetto Corsa Rappelons que cette voiture avait été proposée à l'époque dans GT Révolution Eh bien, il ne vous reste plus qu'à monter le son Et profiter de ces quelques tours sur le circuit de spa Avec un mode très basique On sent que c'est un comportement de GT copié-collé de ce qu'on peut trouver déjà dans le jeu Donc pas un comportement incroyable Ça fera plaisir surtout aux fans de la marque Montez le son, les amis Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti